Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Baruch HaShem, merci mon Dieu pour votre présence, qui, me le dit-on, de plus en plus nombreux, nombreux, nombreux et nombreuses, ça c'est génial. Alors une spéciale dédicace ce soir pour la Nouvelle-Calédonie, on me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais également là-bas. Et ça c'est top, c'est extraordinaire, les miracles. Les miracles de ce qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné, nous a offert à travers les moyens de communication. Et ça c'est top, on est ensemble pour participer à ce cours de Torah qui va parler, qui va, non on va parler des bénédictions. Oui, Hakadosh Baruch Hu nous bénit, on ne va pas lâcher ces bénédictions-là dont il est question dans notre parachat de la semaine. Elles sont extraordinaires, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ces bénédictions-là. Elles sont précises, elles sont particulières. On continue notre voyage et on développe ça tout de suite ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Akadosh Baruch Hu bénit Avraham Quatre fois, de manière constante Il répète à quatre reprises Première chose, il lui dit Et ce sera une bénédiction Et seront bénis par toi Avraham Toutes les familles du monde Ceux qui habitent cette planète Sur ces mots Rachid nous explique qu'il donne A Avraham, à ce moment précis Le pouvoir de bénédiction Le pouvoir de bénédiction C'est-à-dire qu'il donne à ce moment-là à Avraham La possibilité de bénir C'est-à-dire ce pouvoir, cette capacité de bénédiction Et Avraham Va donner cette force-là à chacune et chacun d'entre nous Yitzhak, lui, juste avant de partir De cette terre-là, de monter chez HM Son père Avraham, il lui dit comme ça Il va tout donner Avraham à son fils Yitzhak Quand il lui donne tout Rachid, il nous dit ici Il ne peut pas seulement donner Ses châteaux Ses richesses matérielles Ou spirituelles Il lui a donné en héritage Rachid nous dit écoutez bien Avraham, avant de quitter cette terre-là Il lui donne Le pouvoir de bénédiction Il lui dit voilà Je te donne cette capacité Que moi j'ai reçue Que Dieu m'a donnée Je te le donne Il est à toi Tu as cette possibilité Tu as la possibilité À ce moment-là De toi aussi bénir C'est intéressant de voir qu'ensuite Après Yitzhak Il y a Yaakov La bracha de Yaakov Elle, c'est ce qui va entraîner Quasiment une guerre mondiale La guerre entre Yaakov et Esav Quand Yaakov Lui va prendre la bénédiction de Esav Donc encore une fois La bénédiction est au cœur De tout Au cœur de tout Au cœur de l'événement La bénédiction de Yaakov Qui va prendre à Esav C'est ce qui va faire Que Esav manque quasiment De le tuer Il va le faire disparaître Parce qu'il lui vole Cette bénédiction-là Yaakov Yaakov lui par la suite C'est ce qui va se passer aussi Avec les Shvatim Avec les deux tribus Parce qu'il va aussi les bénir Et c'est ce dont il est question Cette semaine Dans la paracha de Vayri À la fin de sa vie Il réunit tous ses enfants Il va les bénir Le top du top C'est donc cette dernière Sidra du roumage bérychite Elle est sanctifiée Elle est consacrée En grande partie Aux bénédictions Que Yaakov va donner A ses descendants A ses enfants Ainsi qu'à sa descendance Il va bénir C'est ce qui est très intéressant Menaché et Ephraim Alors vous connaissez La magnifique histoire De Menaché et Ephraim Menaché et Ephraim Ce sont les enfants de Yosef La question qui va se poser C'est Pourquoi est-ce qu'il va se tromper Entre guillemets Tromper C'est-à-dire qu'il va Inverser ses mains On va s'atteler à cette question Là vous allez voir C'est très très intéressant Et on l'a vu déjà Un petit peu hier Il va donner une bracha Précise à chacune des tribus Mais on va comprendre Un petit peu plus Ce dont il est question Aujourd'hui En approfondissant D'autres tribus Celles que nous n'avons pas vu hier Et on va la faire Tranquillement et sereinement C'est la raison pour laquelle Je vous invite Vous si vous êtes à la maison Si vous êtes au bureau Si vous êtes en voyage Si vous êtes au pied des pistes Oui que vous avez marché Marché toute la journée Parce que bon Il n'y a pas de remontée mécanique Apparemment Donc vous avez du quoi Faire des belles randonnées Dans la neige Vous en avez de la chance Ah là là C'est extraordinaire Mais bon Vous voulez vous reposer Vous êtes en bas des pistes Ou vous êtes tout simplement À la maison Parce que vous travaillez Les vacances Ce n'est pas pour maintenant Je vous invite à prendre Un petit thé chaud Vous faites comme moi Un petit thé Ou une tisane Ou une infusion Et faire les chaymes avec moi Parce que vous allez voir Ça va être une richesse infinie En tout cas j'espère que Dieu Va nous aider à comprendre Et à développer Et à transmettre Ces messages là Ces secrets Que Yaakov Transmet à ses enfants À travers ses bénédictions Les chaymes Les chaymes Les chaymes Une des plus grandes questions Qu'on peut se poser C'est Quel est le pouvoir Quelle est la capacité De bénir D'un côté Si la bénédiction Elle a un pouvoir Pourquoi est-ce que Yaakov Ne décide pas Quand il bénit ses enfants Et donc là À ce moment-là Ses bénis ses enfants Ses petits-enfants Ménaché et Ephraim Pourquoi est-ce qu'il décide De bénir Ephraim Avant Ménaché Alors qu'on le sait Ménaché c'est l'aîné Pourquoi est-ce que Il va donner A chacun Une bracha particulière Indépendamment de ce que Nous avons développé hier A savoir Que justement Il discrimine positivement Chacun pour leur dire Vous êtes spéciaux Toi tu es spécial Et tu es différent De ton frère Et tu as une bénédiction Qui te correspond à toi D'un autre côté Si la bracha N'a pas la possibilité De changer Les choses Il nous arrive quelque chose Dans la vie On vit Une certaine Une certaine Épreuve Ou une certaine Ou une certaine Vie Celle qui fait Ce que nous sommes Tous les jours Et que nous vivons Tous les jours Et puis à un moment On voit une bracha On va avoir un maître Un tzadik On prie Dieu On lui demande quelque chose Et on a une bénédiction Et on sent que Nous avons bien reçu Une bénédiction D'un grand tzadik D'un grand tzadik D'un grand maître D'un grand sage Donc la bénédiction Elle a la capacité De changer Les événements Quelle est la différence Entre la prière Et la bénédiction Est-ce que quand on fait La téfilat tous les jours Trois fois par jour Et bien plus Est-ce qu'on est En train de demander La bénédiction de Dieu Ou est-ce que la bénédiction C'est quelque chose d'autre Quelque chose de différent Pourquoi est-ce que Si on fait nos trois prières On peut quand même Demander la bénédiction De notre papa De notre maman De notre maître De notre tzadik Nous avons déjà fait la prière Nous avons prié Dieu Pourquoi est-ce qu'on a besoin De la bénédiction D'un grand sage Ou d'un grand maître D'un grand tzadik Pourquoi est-ce qu'on a besoin De la bénédiction De baba salé Pourquoi est-ce qu'on a besoin De la bénédiction De grands sages De grands tzadikim Alors qu'on a fait la prière Juste avant On va essayer de comprendre cela Comment d'un côté La brachale est nécessaire Mais d'un autre côté Elle ne change pas l'événement Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'elle a la possibilité De transformer l'événement Ou pas Et pourquoi est-ce qu'on est Tellement obsédé Par les bénédictions Que Dieu te bénisse Que tu sois béni Tu vas chez un maître Prie pour moi Que j'ai une bénédiction On sent que la bénédiction Elle est au cœur de notre vie Quand on s'attache à Dieu Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu Quand il va bénir ses enfants Il va les bénir A travers L'image qu'il va leur donner Et les images qu'il va donner Ce sont des ressemblances Qui correspondent à des animaux C'est intéressant Un des histoires Une des histoires pardon Un des épisodes Un des épisodes de l'histoire De la paracha de Vayri Bien avant Qu'il bénisse chacun Des tribus Chacune des tribus Chacun de ses enfants Il va bénir Benaché et Ephraim Et puis on voit Qu'il va inverser La main droite Et la main gauche Il est devant Ses petits enfants Il dit à Yosef Il dit regarde Tu sais A priori Nous n'avons que Douze Chfatim Douze tribus C'est à dire Les douze enfants Douze tribus Comme les douze enfants A priori Dans les tribus Il n'y a pas Les petits enfants Mais toi Parce que tu es Yosef Je vais faire en sorte Que ta tribu Elle va donner naissance A deux tribus A savoir Ephraim Et Benaché Eux ont le mérite D'être que Comme Je te le dis Je te le dis A toi Mon fils Tes deux enfants Seront comme Les autres enfants Ils seront comme Les deux premiers nés Yosef reçoit par cela Le mérite Du droit d'Ainès Que Réouven a eu C'est intéressant De voir Comment l'histoire se répète Yaakov lui Qui s'est battu Pour avoir le droit d'Ainès Il reprend encore une fois La même histoire Il reproduit Le même processus Et il va aussi donner La Il va aussi donner Encore une fois Le droit d'Ainès Au dernier de ses enfants Enfin l'avant dernier Yosef Bien qu'il a Neuf enfants Qui sont juste avant Yosef Vous imaginez un petit peu Dix enfants pardon Dix enfants qui précèdent Yosef Il va donner Le premium A qui encore une fois Encore une fois A Yosef Il va reproduire Si on aura le temps Bézra Taché On essaiera de développer Ce sujet là Parce que c'est très intéressant De voir comment Yaakov Il reproduit les mêmes événements Alors qu'il sait Que quand il a fait ça Yaakov Quand il a béni Son fils Yosef Et que quand 22 ans plus tôt Il en a fait une préférence Puisqu'il était chéri Particulièrement Il était aimé Plus que les autres frères On a vu ce que ça a donné Ça a donné 22 années D'exil terrible 22 années Où Yosef Il sera sans son père Et 22 années Où Yaakov Il sera sans son fils Et pourtant on voit Que Yaakov Il reproduit la même chose C'est un autre sujet Et si on a le temps On l'abordera Mais on va se focaliser plus Sur ces bénédictions là Qui ont été données Le texte nous dit comme ça Il lui dit Voilà Tes deux enfants Qui sont nés en Égypte Sont considérés comme mes enfants Comme Réouven et Shimon Et Mepharchim Essaye de comprendre Quelle est cette valeur ajoutée là Qu'il y a dans le fait Que Ephraim et Mephaché Soit considérés comme deux tribus Intégrantes Des douze tribus d'Israël Mis à part le fait que Symboliquement Il y a quelque chose De grand De fort en cela Deux petits-enfants Qui prennent le rang Des enfants Yaakov Béni Ephraim et Mephaché C'est en réalité Une façon de dire Que concrètement Il reçoit deux fois Ceux que les autres Ont reçu qu'une fois Pourtant On voit que Yaakov Au moment où il le fait Concrètement Il va Entre guillemets Se tromper C'est à dire Qu'il va Inverser complètement La droite Et la gauche On va voir que Yaakov inverse Et Yosef Ne se laisse pas faire Et il dit à son père Yaakov Il dit Tu t'es trompé papa Tu t'es trompé C'est l'inverse Qu'il faut faire Yaakov appelle son fils Yosef Il lui dit Voilà Amène-moi tes enfants J'aimerais les bénir Yosef Il va placer Donc Ménaché Du côté De la droite De Yaakov Et puis Ephraim Du côté gauche De Yaakov Pourquoi ? Parce que Ménaché Va naître en premier Donc c'est l'aîné Il est donc à la droite Et on sait Que Yaakov va bénir Toujours du côté droit Parce que la droite Passe toujours Avant la gauche Donc il met le plus grand Du côté droit Et le plus petit Le plus jeune Du côté gauche Et voilà La grande surprise C'est que Yaakov Inverse ses mains Ok ? Il inverse ses mains Sikel et Tchadav Et c'est intéressant De voir ce mot là Sikel C'est le même mot Que Sechel Ça veut dire du mot Intelligence En tout cas Il inverse Ses mains Il va faire exprès De prendre la main droite Et de la poser Sur la main Sur la tête d'Ephraim Qui est le plus jeune Et puis la main gauche Il va la mettre Sur la tête de Ménaché Qui lui est le Le plus jeune Le plus grand Excusez-moi Le plus grand Et donc Là Quand il va faire Cela Il va prononcer des mots Des mots Une bracha Une bénédiction Qu'on a l'habitude Nous aussi De donner à nos enfants C'est beau ça Ça mérite une chanson On va la chanter ensemble Vous voulez bien ? Et pendant ce temps là Je compte sur vous Partagez Commentez Partagez Likez Je compte sur chacune Et chacun d'entre vous Le plus grand Je compte sur vous Le plus grand Abra'am ve'itzra'ak Abra'am ve'itzra'ak Ve'itgulahov Be'keb aritz Abra'am ve'itzra'ak Abra'am ve'itzra'ak Ve'itgulahov Ce sont donc les mots que Yaakov Avinu va prononcer lorsqu'il va bénir Menaché et Ephra'im Ce sont donc les mots que l'on va prononcer chacun et chacune d'entre nous Lorsque l'on va bénir nos enfants après par la suite à travers l'histoire Comment Yosef a pu faire une chose pareille ? Imaginez c'est son père qui a décidé d'inverser ses mains Et lui il répare, il essaye de dire à son père Non papa tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'il fallait faire Il lui dit l'orraine à vie, c'est pas comme ça L'orraine à vie, c'est pas comme ça Imaginez un petit peu Mais comment ça se fait que Yosef lui a osé Dire à son père non c'est pas comme ça Il y a des méferschen qui expliquent en fait que Yosef a pensé que son père Tout simplement il s'est trompé dans l'ordre de ses enfants C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Et elle précède la bénédiction de Yaakov à ses petits-enfants En lui disant Les yeux d'Israël, donc de Yaakov Se sont affaiblis par sa vieillesse Comme pour nous préparer Comme pour nous préparer et pour nous dire Ah tu sais, t'inquiète pas Yaakov va faire une petite erreur Et c'est parce qu'il est vieux Comme il est assez âgé, donc ça peut arriver Rajbam, lui, nous explique Il dit non Sache que c'est pas méchant en fait Faut pas aller chercher des significations ésotériques Ou philosophiques ou profondes à cela C'est tout simple, voilà Donc Yosef s'est dit Mon papa s'est trompé Je vais tout simplement lui rappeler que L'ordre n'est pas celui qu'il a pensé Et Rajbam, lui, explique Il nous dit, voilà Quand on parle de droite et de gauche La question qui se pose, c'est La droite et la gauche de qui ? Dans notre cas, à nous Il convient de dire que les enfants Qui étaient à droite et de gauche Et à gauche, on parle, on imagine bien De la droite de Yaakov Et la gauche de Yaakov Mais a priori Il pourrait donc s'agir de l'inverse C'est-à-dire La droite et la gauche de Yosef Donc quand Yosef voit que son père inverse les mains Il pense, il se dit Apparemment mon père Pense que j'ai fait exprès De mettre les enfants en fonction De ma droite et ma gauche Et donc si Ménaché est à ma droite C'est que c'est la gauche de Yaakov Suivez Et que si Ephraï est à ma gauche C'est donc la droite de Yaakov Qui doit le venir C'est la raison pour laquelle Yaakov a donc inversé ses bras Afin de mettre sa main droite Sur Ménaché Et sa main gauche sur Ephraï C'est la raison pour laquelle Il lui dit Non, l'or est à la vie Papa, tu te trompes apparemment Sache, papa, que je n'ai pas mis Les enfants en fonction de Ta droite De ma droite, pardon Et de ma gauche Mais je les ai mis Vraiment comme il fallait Je t'ai avancé le travail Un petit peu Et j'ai mis comme il fallait Je t'ai mis Ménaché comme il fallait Et Ephraï comme il fallait C'est-à-dire à ta droite Et à ta gauche Ramban, Narmanid Lui rajoute encore Quelque chose Une précision Et il dit que Si vraiment C'est que Yaakov Il s'est trompé D'après ce que Yosef pense Et imagine Ça veut dire qu'en fait A priori Puisqu'on sait que Yaakov lui Était toujours Sous emprise Si l'on peut dire ainsi De l'esprit Saint D'Hakodesh-Burkho A savoir le roi Hakodesh Et donc a priori Si il lui fait une bénédiction Et il fait des bénédictions Aux enfants et aux petits-enfants Avec un roi Hakodesh Comment ce roi Hakodesh A pu disparaître Au point qu'il se trompe Et qu'il inverse ses mains Comment est-ce possible La preuve C'est qu'on voit Très très bien Que dans la suite Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov à son fils Yosef Il lui dit Yadati Béni Yadati Je sais mon fils T'inquiète pas Je sais Je sais T'inquiète pas Ne t'inquiète pas ton père Papa il sait C'est très bien ce qu'il fait Il y a d'autres Méfarchim D'autres commentateurs Qui expliquent différemment Que Yosef en réalité N'a pas pensé Que Yaakov s'est trompé Il a compris tout de suite Que Yaakov préférait Écoutez bien ça Ephraim Qui lui était Pardon Il a préféré Ephraim Qui lui était le plus jeune Face à Ménaché Qui lui était le premier-né Et ça Yosef Il ne va pas le supporter Yosef il voit devant lui Toute son histoire Qui défile Yosef il dit Quoi Tu vas faire ça Tu vas faire ça C'est-à-dire que tu vas Retirer le droit d'Enes De Ménaché Pour le donner à Ephraim On peut imaginer La peur panique Que Yosef a ressentie A ce moment-là Ça lui rappelle Tout ce qui s'est passé avant Ça lui rappelle Quand lui il a été vendu Par ses frères Parce qu'ils sont jaloux Jaloux de lui Parce qu'en fait Ils se rendent compte Que Yaakov préfère Yosef Il va voir aussi devant lui Défiler l'histoire De son père et de Esav Le combat Le combat des chefs Le combat entre Yaakov et Esav Il voit qu'ils sont en train De se battre Il voit toute cette histoire Il se dit Mais c'est pas possible Ça va pas recommencer encore Encore la même histoire Le petit frère Qui est préféré Face au grand frère Les préférences Que l'on déteste tant Alors pourquoi Pourquoi est-ce que Yosef A eu tellement peur Et pourquoi Yaakov S'est entêté Justement A garder les mains Comme il les avait mis C'est-à-dire A inverser ses mains A bénir par la droite Le plus petit Et à l'élever au plus grand Au rang des nés Et de bénir Par la gauche En deuxième position Celui qui était l'aîné Ménager Rachid nous explique cela Rachid nous explique Il nous dit Sachez que cette bénédiction C'est pas juste une bénédiction Qui est lambda Comme ça Ces bénédictions Elles font partie Vous savez C'est un petit peu Comme quand on est petit Quand on est enfant Quand on grandit aussi On a tous des posters On a tous des posters Des posters de qui ? De quoi ? Des grands chanteurs Des grands artistes Des posters De grandes stars de basket De grandes stars de foot Pourquoi est-ce qu'on a ces posters là ? Les posters C'est en fait la référence Que l'on aimerait avoir Et on s'est dit Voilà ce que j'aimerais être dans ma vie Voilà ce qui me motive Quand je me lève le matin Ça c'est quelqu'un Qui a réussi Pourquoi est-ce qu'on met Des posters de grandes sadiques Il m'aussi ? Parce qu'on se dit Voilà ça c'est la référence de ma vie C'est ce que j'aimerais J'aimerais m'en rapprocher De cette sainteté là Et dans d'autres familles Ça va être J'aimerais me rapprocher De ce basketeur Mon rêve c'est devenir aussi fort Que Michael Jordan Je ne sais pas S'il y en a qui connaissent Michael Jordan Mais Ah oui ou bien Des stars de foot Pourquoi est-ce qu'on met ces posters là ? Parce que ces posters Reflètent des personnalités Qui sont importantes pour nous Imaginez dans notre histoire Ici On est en train de nous dire Qu'à chaque fois Qu'un père va bénir ses enfants La bénédiction Elle va démarrer par quoi ? Becha yevarech Israël Yesimcha elokim Ke Ephraim vechimnaché Becha yevarech Israël C'est par toi Que sera béni tout le peuple juif Ça veut dire quoi ? Yesimcha elokim Ke Ephraim vechimnaché C'est à dire que Quand on bénit des enfants On leur souhaite D'être béni Comme qui ? Comme qui ? Comme Ephraim Et comme Ménaché Mais qui sont ces Ephraim Et Ménaché Au point d'être si important Que ceux-là A tel point que Parmi tous les avot Vous imaginez tous les patriarches Avraham Yitzhak Yaakov Les douze shvatim Les douze tribus Même Yosef Même Binyamin On ne parle que de qui ? De Ephraim et de Ménaché Lorsque l'on va bénir nos enfants Yesimcha elokim Ke Ephraim Bechimnaché Que Dieu te place Et te bénisse Comme Ménaché et Ménaché Mais qui sont ces Ephraim Et Ménaché ? Regardez la Torah Regardez Tout ce Sefir Bereshit Ce livre de Béeshit On ne les voit pas Ephraim et Ménaché Ils n'existent quasiment pas Ils n'existent que parce que Ce sont les enfants de Yosef Mais quelles sont ? Quelle personnalité ils ont ? Rien de particulier Ni tragique Ni positif Ni négatif A priori On ne les voit pas On ne les voit pas Exister Et pourtant On va bénir nos enfants Comme eux Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? On a quelque chose A trouver ici Rachid nous explique Que Yaakov Sait clairement Que bien que Ménaché lui aussi Va grandir Mais Ephraim Lui sera encore plus grand Que lui Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est plus petit Il va plus grandir Grandir dans un autre sens En fait il va savoir Ce qui va se passer Il voit déjà Il perçoit le futur Du âme Israël Du peuple juif Qui est influencé Qui est dirigé Par qui ? Par les descendants De Ephraim Deux cents années Après La disparition de Yaakov Il va se passer Des miracles De magnifiques miracles L'échaïm 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 Shemesh Begivon Dom Yéhoshua Yéhoshua Qui lui vient Un descendant direct D'Ephraim Yéhoshua Qui dirige le peuple Juste après Moshe Rabenu On est deux cents ans après Il est dans le désert Il est au moment crucial Il est là pour Maîtriser Pour gouverner Pour gagner La conquête même De la terre d'Israël Et là Le combat s'avère Très difficile Il se tourne vers Dieu Il prie Dieu Il y a cinq rois Qui viennent combattre Le âme Israël Le peuple juif Oussah A Givon A Givon Yéhoshua Lève les yeux vers Dieu Il lui dit Il faut que tu me sortes de là Et Yaakov Accepte sa prière Et là Il va y avoir un miracle Le Shemesh Begivon Dom Le soleil A Givon Va s'arrêter Vous imaginez un petit peu Il va s'arrêter Ça veut dire que Non seulement Yéhoshua Va réussir De manière tout à fait Surnaturelle Et miraculeuse Combattre ses cinq rois Avec toutes les armées Qu'il y avait Il va même dire Cette citation là Qui est historique Il va stopper le soleil D'un côté Afin que la lumière De la journée Puisse continuer Et puisque la lumière Continuera Il aura la possibilité De combattre encore Et encore Et de gagner Comme il faut Ses ennemis Premier miracle Le deuxième miracle Il intervient Un petit peu plus tard C'est un miracle aussi Qui est vécu Par Gideon Cette fois-ci Pas Givon Gideon À l'époque des Midianimes Sur Midian Qui lui est Gideon Un descendant de Ménaché Le deuxième frère Hein Des frères Ça se passe Des dizaines d'années Après Yéhoshua On est à l'époque Des Shoftim Ok Et l'époque Ce qu'on appelle L'époque des juges Après que l'Ébène Israël Aie pu Vivre Pendant sept années Sous la gouvernance Des enfants de Midian Gideon Ben Yoash Qui lui est le fils De Haviezer Qui lui est le fils De Gilad Qui lui est le fils De Ménaché Se tourne vers Dieu Et lui pose la question Il lui dit Mais pourquoi est-ce que Ça fait déjà sept ans Sept années Que les béni Israël Sont asservis Par les Midianimes Par le peuple de Midian Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas Vivre tranquillement Sereinement Dans la liberté la plus totale Ereftor mon ami Laurent C'est un plaisir de t'avoir Pourquoi est-ce qu'il ne retrouve pas Une liberté totale Il se tourne vers Dieu Viens s'il te plaît Viens nous sauver Akadosh Bokhou Lui apparaît Et il lui dit Eh ben tu sais Il n'y a pas de problème L'erbeko kharazé Veho shaata et Israël Vas-y Guidon Vas-y Bat-toi Et avec cette force là Que je suis en train de te donner Tu vas combattre Et tu pourras libérer Le peuple juif Ça veut dire que L'erbeko kharazé Qu'est-ce que ça veut dire L'erbeko kharazé ? Cette force là Les khachamim nous disent Dieu est en train de nous dire Tu sais Quand tu viens me parler Et me poser cette question là Et que tu me demandes Pourquoi est-ce que le peuple juif Subit tout cela Tu es en train de faire référence Qui ? Non pas à toi Mais tu parles du mérite global Que le peuple juif il a Donc Par cette force là Que tu as De prier pour le peuple juif Et non pas pour toi seulement Par ce mérite Ce mérite deviendra une force Et cette force là Te permettra De combattre Les médianimes Guidonne Remplie de confiance Et de force Et de conviction Et de bénédiction de Dieu Décide De détruire Tous les hôtels De Baal Détruire De combattre Les médianimes Et A ce moment là Akadosh Baruch A lui dire Ce que je te demande Pardon Par contre C'est que tu vas prendre Les milliers de soldats Que tu auras besoin Pour gagner les médianimes Akadosh Baruch A lui dire Je ne veux pas Que tu les emmènes tous Je veux que tu en gardes Principalement La grande partie A la maison Que personne n'aille au combat Qu'il y ait juste Un groupe de 300 Soldats Qui y aillent Pour combattre Maintenant vous avez ici Sur l'ordre de Dieu Guidonne Qui va prendre 300 soldats Et ces 300 soldats Vont combattre Des milliers Les khacham Ils nous disent Des milliers De soldats De midian Et pendant la nuit Ils vont donc Créer trois groupes Trois groupes Ils vont tout de suite Sortir les chauffards Ils vont sonner du chauffard Ils vont commencer A taper Sur leur casserole Pour faire du bruit Pendant la nuit Écoutez bien un petit peu 300 hommes Face à des milliers d'hommes Ils vont faire du bruit Et pendant ce bruit là Qu'ils sont en train de faire Les enfants de Midian Qui pensent Et qui s'imaginent Que le peuple juif Et que l'armée juive Est immense Et puissante De peur Et de panique Ils s'en vont En courant Ils s'en vont en courant Et malheureusement Pour eux Comme c'est la nuit Ils s'entretuent L'un contre l'autre L'un avec l'autre Par la suite Le peuple juif À ce moment là Guidonne Et ces 300 hommes 300 soldats Vont réussir A maîtriser Les princes Les rois De Midian Et cette terre là Va pouvoir Leur permettre Cette guerre là Qui va être gagnée Va pouvoir leur permettre De vivre Écoutez bien Pendant 40 ans Dans la sérénité La plus totale Voici donc là ici Précisément Ces deux miracles Le miracle de Joshua Le miracle de Guidonne Un qui est En référence à Ephraim Puisque c'est Joshua Qui vient De la lignée d'Ephraim Et l'autre De Guidonne Qui lui est Dans la lignée De Ménaché Alors d'après vous N'hésitez pas A me répondre Dans les commentaires Qui est-ce qui a vécu Le plus grand miracle Est-ce que le miracle De Joshua Qui fait stopper le soleil C'est un miracle Qui est plus grand Que le miracle Que Guidonne a eu Avec ses 300 hommes Pendant la nuit L'un a profité De la nuit Afin que les ennemis Puissent s'entretuer L'autre a profité De faire stopper le soleil Afin qu'il y ait plus de jours Et donc moins de nuit Moins d'obscurité Pour lui gagner Pendant cette journée Et combattre son ennemi A vous de répondre Dites-vous Dites-vous Qu'est-ce que vous en pensez De cela Une fois qu'on va comprendre Et on va comprendre Cette réponse-là A travers La suite de l'histoire Et surtout Pourquoi est-ce que Yaakov A inversé ses mains Bien sûr que Shemesh Begivondom A priori C'est le plus grand miracle Réussir à faire stopper Le soleil C'est ce qu'il y a De plus surnaturel De plus miraculeux Ce qui nous fait sortir Des lois de la nature Donc Yaakov Il dit à Yosef Il lui dit Tu sais Lui aussi il sera grand Mais Ephraim Lui il sera très très grand La preuve c'est que Yoshoa il sera capable De faire des miracles Vraiment surnaturels Quelque chose qui Sort complètement Des lois de la nature Maintenant La question qui va se poser Ici Une question simple Yaakov est en train De les bénir Et donc il est en train De fixer De décider Ce qui va se passer Dans le futur Si Yaakov Il est capable De fixer De décider Ce qui va se passer Dans le futur Ok La question qui se pose Ici c'est quoi C'est qu'il est en mesure De changer Les événements Ou pas S'il est en train De fixer Ce qui va se passer Pourquoi est-ce que Lui n'aurait pas La possibilité De décider Que Ménaché Aurait-elle le destin Qu'Ephraim Aurait-elle le destin C'est l'occasion rêvée Pour redonner La force à Ménaché Qui lui est l'aîné Et Ephraim La deuxième position Pourquoi est-ce qu'il laisse Les événements se passer À ce moment là Comme ils le sont D'un autre côté Si Yaakov Lui ne peut pas Changer le futur S'il n'a pas la main Sur le futur Puisque dans tous les cas Yaakov et Gidon Eux Seront des descendants D'Ephraim Et de Ménaché Pourquoi est-ce qu'il a besoin De les bénir Puisqu'il n'a pas La possibilité Vous comprenez la question Puisqu'il n'a pas La possibilité De changer les événements Ben si il n'a pas La possibilité De changer les événements Ne les bénis pas Puisque de toutes les manières Yaakov descendra d'Ephraim Et donc Yaakov Sera en mesure De faire tel ou tel miracle Et puis Gidon Lui viendra De Ménaché Et puis il fera Ce qu'il devra faire C'est-à-dire que son destin Est déjà écrit Pourquoi est-ce que T'as besoin de les bénir On a l'impression Que en réalité Quand on utilise La bénédiction Ce serait plus Pour changer une réalité Pas que la réalité Elle soit Telle qu'elle a été Prédestinée A être A quel moment La bénédiction intervient Quelle est sa force Et pourquoi Yaakov Là à ce moment-là Il bénit C'est la raison C'est la raison pour laquelle Un petit peu Yosef ne comprend pas Pourquoi son père Inverse les bras Et les mains D'un côté Et de l'autre Donnez-moi un petit instant Le temps de brancher Un petit chargeur N'hésitez pas Pendant ce temps-là Je compte sur vous Je compte sur vous Alors il y aura Un petit peu De remue-ménage De ce côté-là Désolé Désolé pour mes amis Voilà Accrochez-vous bien Je ne sais pas Si vous avez eu Le mal de mer Mais c'est normal Et j'en suis désolé Le temps de brancher Le chargeur Voilà Je crois que c'est bien Comme ça Parfait Donc On va essayer De comprendre Un petit peu plus Pour comprendre Ce qu'il a voulu faire Jacob à ce moment-là Sa volonté réelle Surtout Dans ce qu'il va faire A travers la bracha La bénédiction Qu'il va donner A ses enfants Dans les bracha Qu'il va donner A ses autres enfants Reuven Shimon Lévi Yehuda On sait que Quand arrive Yehuda Il lui donne Une bénédiction Assez particulière Assez particulière Quand il arrive A la bénédiction De Dan Il va lui donner Aussi Une bénédiction Particulière Quand il arrive A Binyamin Aussi Qu'est-ce qu'elles ont De si particulières Ces bénédictions La Torah nous dit Jacob est en train De donner A une partie Des enfants Une ressemblance Et parmi Tous les enfants A chaque fois Il leur donne Une ressemblance Une allégorie L'image D'un animal Yehuda Lui C'est le lion Dan Lui Ça va être Le serpent Binyamin Lui Ça va être Le loup Zéhé Vitraf Le premier Yehuda Qui mérite Cette ressemblance Phénoménale Le roi Des lions C'est le roi De tous les autres Animaux Voilà Le roi lion Ne chantez pas Ne chantez pas Le roi lion Pas besoin Pas besoin Pas besoin Enfin si vous pouvez le faire Si vous êtes à la maison Levez-vous dans le salon Allez-y Allez-y On vous laisse Et continuez à écouter le cours Rachid nous explique Que pourquoi est-ce que Jacob décide De faire ressembler Yehuda A ce lion là Parce qu'il dit Que Yehuda Lui va donner naissance A David et Shlomo Et David et Shlomo Eux vont être aussi des rois Et donc Il fait référence Au roi de tous les animaux Qui est le roi lion Oui Le deuxième A mériter Une ressemblance Avec un animal C'est Dan Dan comme un serpent La tribu de Dan Yaakov il a béni Il lui dit Voilà Vous aurez Vous aurez Une bénédiction Qui n'est pas habituelle Les méfarchim Se posent la question Il dit Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il parle du serpent On sait a priori Le serpent C'est pas si positif Que cela Le serpent C'est ce qui va descendre De cette tribu là C'est Shimshon Vous vous rappelez de Shimshon Shimshon à Gibor Le puissant Celui qui fait trembler tout Rachid nous dit Que de la même manière Que le serpent C'est pas ça Qu'il est capable Sa façon à lui De faire mal Et de détruire Et de tuer C'est d'aller Avec son venin Aller piquer Et aller Aller faire du mal Par le bas Et quand il Quand il Quand il met son venin Dans le bas du corps Et bien à ce moment là Il y a tout le reste du corps Qui est en haut Qui tombe Il n'a pas besoin d'aller se battre Avec le haut du corps Là où il y a toute la puissance Il va dans l'enroi le plus bas Et c'est en fait Ça l'a jeté à lui Mais c'est aussi son pouvoir Il déstabilise les pieds Et de cette façon là Tout le reste du corps tombe Le passouk le dit comme ça Celui qui mord Les talons du cheval Et qui fait en fait tomber Celui qui chevauche ce cheval Shimshon lui Lui il a été capable De faire tomber Vous vous rappelez Les poutres Par le bas Les poutres De ce magnifique Royaume là Par le bas Et c'est de cette façon là Que vont tomber 3000 philistins Qui étaient en haut De ce magnifique De cette magnifique bâtisse Le Ramban Nahmali Nous explique Que de la même manière Que le serpent Lui il arrive tout seul Il arrive en silence Il s'installe tranquillement Pour frapper Et puis s'en aller Il n'a pas besoin D'être aidé Par d'autres serpents Il le fait tout seul Shimshon lui aussi On le raconte dans l'histoire Il s'est battu tout seul Il a eu besoin de personne En général Les rois se battent Avec des armées Lui Est arrivé tout seul Le Rabbeinu Bechayé Un grand méfares De la Torah Et lui Il conclut Et il concise Cette explication là Et toutes ces Toutes ces raisons Qu'on a pu donner Sur Nahash Sur le serpent Et Shimshon En disant Que de la même manière Que le serpent Lui est appelé aussi Un saraf Aussi appelé Un scorpion Pourquoi ? Parce qu'il est capable De brûler Et de décimer De détruire la personne Que Dieu nous en préserve Shimshon aussi lui Vous connaissez dans son histoire A un moment Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attacher des torches A des renards Et il va les faire partir Il va les attacher L'un avec l'autre Il va les jeter comme ça Dans les champs Et il va comme cela Brûler Tous les champs Des philistins Il était très intelligent Et tout seul Il a réussi à se battre Et de la même manière De la même manière Que le serpent N'a pas de pied Et bien Shimshon aussi On le sait Et tant aussi fort Qu'il l'était Était boiteux Donc il y avait Cette ressemblance Cette ressemblance Donc nous avons vu ici Yerouda Qui ressemble à Lyon Parce que ses descendants David et Shlomo Vont être aussi des rois Comme le roi De tous les animaux Que les lions Nous avons vu Pourquoi est-ce que Dan Lui est comparé Au serpent Parce qu'il va avoir Dans sa descendance Shimshon Qui lui aussi Va avoir cette attitude Là de serpent Et il nous reste à comprendre Pourquoi est-ce que Binyamin Lui est comparé A ce loup là Le dernier Le dernier de toutes les tribus Binyamin Le tout petit Aimé Adoré de Yaakov De Raphaël De Youssef Yaakov va lui dire Toi tu es un loup Tu es un loup Rachid nous explique Il nous dit Que la qualité première D'un loup C'est qu'il est capable D'aller prendre Ce qu'il a besoin Pour manger Et l'expression claire C'est celle que l'on voit Précisément Parmi toutes les Binyamin Par rapport à toutes Les autres tribus La première histoire Elle se passe Quand il y a eu La faute de Pil-Legesh Dans la Guive Les enfants de Binyamin Vont fauter Et parce que Les enfants de Binyamin Vont fauter Alors tout le peuple juif Va se tourner vers eux Et vont décider De ne pas donner Leur fille Aux hommes De la tribu de Binyamin Puisqu'ils ont fauté De les punir En quelque sorte Le problème C'est que Si aucune fille Des autres tribus Ne se mariait Avec les hommes Qui venaient de la tribu De Binyamin Même s'ils avaient fauté Et bien On allait droit Vers la perte totale De la tribu de Binyamin Il n'y aurait plus De tribu de Binyamin C'est la raison Pour laquelle Les anciens De la nation Ont décidé Qu'un jour de fête Le jour où Toutes les filles Se rassemblent Pour se promener A travers les vignes A ce moment là Précisément Les enfants de Binyamin Allaient se présenter Devant ces filles là Leur proposer Le mariage Et de cette façon là Ils allaient en fait User d'un stratagème Et d'une ruse Pour profiter de l'occasion Et détourner l'attention Des chefs de tribus Des autres tribus Et de cette façon là Permettre La pérennité De cette tribu là De Binyamin Ils vont user De cela Ils vont dérober Ces filles là Si on peut dire un filles Un peu comme Le loup Lui aussi Dérobe Ce qu'il a besoin De saisir Et qu'est-ce qu'il fait Quand il dérobe Il distribue ensuite Aux autres C'est la même chose On sait que Shaul Qui lui va venir Après aussi De la tribu de Binyamin C'est ce qu'il va faire aussi Quand Shaul va au combat Il ne laisse pas du tout Le butin Qu'on lui avait demandé De lui aussi Il va le prendre lui aussi C'est le loup Il ne laisse rien Au passage Il prend tout ce qu'il peut prendre On voit ici en fait A travers ces trois enfants Comment est-ce que Yaakov Est en train de déjà Décrire ce qui va se passer Un petit peu plus tard Alors d'après vous ici Qu'est-ce qu'il y a Il y a des bénédictions Il y a une prophétie Y a-t-il une différence Entre une bénédiction Et une prophétie Est-ce que faire une bénédiction C'est avoir une prophétie Est-ce qu'avoir une prophétie C'est un pouvoir de bénédiction Ou une prophétie C'est juste une capacité De transmission De ce que Dieu Est capable de nous donner En pouvoir Une bénédiction Est-ce que c'est Une mesure Que nous ne pouvons avoir Une capacité Et un pouvoir De quoi De transformation De la réalité Changer le futur Le transformer Lui donner une autre allure Lui donner une autre réalité La réponse elle est Qu'a priori Dans cette histoire là Et dans ce que Yaakov Fait quand il bénit Ses enfants à lui Il ne s'agit pas de bénédiction Il s'agit de prophétie Il y a une prophétie Il entraîne Vous savez ce qui va se passer Alors toi Tu es comme un serpent Parce que le chimchon Il sera comme un serpent Toi tu es comme un lion Parce que tes enfants Seront des rois Toi tu es comme un loup Mais parce que tes enfants Ce seront qui ? Shaul Qui est comme un loup Etc Donc il n'y a pas de bénédiction Quelque part La difficulté Que l'on a à comprendre Tout cela A savoir De voir des bénédictions De voir des prophéties Pardon Et pas des bénédictions Elle prend beaucoup plus d'ampleur C'est la raison pour laquelle Ibn Ezra Ce grand méfahèche de la Torah Lui Il dit que quand On nous dit Va yevare chotam Quand il réunit ses enfants Yaakov pour les bénir Quand il les bénisse Son but à lui Yaakov Ce n'est pas de les bénir Véritablement Avec des brachotes Supplémentaires Différentes Que ces névouotes Ces professions ont pu être Le Ibn Ezra nous dit Ce sont des prophéties Je vais vous dire Ce qui va se passer plus tard Ça veut dire C'est une forme de prophétie D'accord Quand il dit Va yevare chotam C'est comment est-ce que Dans les bénédictions Des rouvaines De Shimon et de Lévi On ne voit pas la même chose Qu'il y a chez les autres Il s'agit plus de bénédictions Et moins de prophéties Alors à quel moment C'est une prophétie A quel moment C'est une bénédiction Rachid nous dit Que en fait Yaakov Quand il bénit ses enfants Il leur donne une bénédiction précise Vous vous souvenez hier On a dit que Yaakov Il voulait vraiment bénir Chacun pour sa spécificité Et quand il bénissait Il lui donnait le pouvoir D'être ce qu'il était lui Par sa spécificité Sa particularité Un peu comme un père Et une mère Doivent bénir leurs enfants Ou bien les motiver A être ce qu'ils doivent être Ce que nous avons développé hier Sois ce que tu dois être toi Mais ne cherche pas A être celui qu'il est Ce qui est ton frère Ou ta soeur Vous avez chacun Votre personnalité Ne cherche pas à être comme lui Sois ce que tu es toi On va le voir ici Sous cette forme là De prophétie Ou de bénédiction Il y a quelque chose Qui se profile Plus loin C'est la capacité Que l'on a A faire une différence Entre une bénédiction Et une prière Et une défila On fait de la défila Trois fois par jour Quatre fois Avec le Kriach Malamita Juste avant de dormir Et pourtant On voit qu'en réalité Ça n'est pas pareil Qu'une bénédiction C'est ce que nous disions En préambule de secours La Torah Tachasidut Elle vient Et nous expliquer Ce que ça veut dire L'essence même D'une bénédiction Non Une bénédiction Ce n'est pas de décrire Ce qui va se passer Un homme Il n'a pas besoin De savoir ce qui va se passer Un homme Il doit vivre sa vie Il doit vivre le moment Il doit vivre l'instant Il ne doit pas chercher A comprendre Et analyser son passé Il n'a pas besoin De faire Vingt ans Ou dix ans Ou cinq ans Ou trente ans De psychanalyse Un juif Il doit se concentrer Sur le moment présent Qui est en train De disparaître Qu'est-ce qu'il dit dans les textes Ce qui est passé C'est passé Il n'existe plus Pas de sa psychanalyse Ce qui s'est passé C'est passé Et a-t-il A Daïne Le futur Il n'est pas encore là Le futur Donc il n'y pense même pas Et puis il vient A Ové Et le présent Keire Faïne Il disparaît Comme un clin d'œil Le présent Donc D'Agaminaï Le souci Pourquoi est-ce qu'il est là ? On ne doit pas avoir de soucis On ne doit pas se soucier De l'argent On doit se soucier Des instants de vie Qui disparaissent Parce que L'argent ça va Ça vient Mais les instants de vie S'en vont Ça y est L'instant d'après Plus tard tu sauras Ce que tu as pu en faire De cet instant Le rabbi Shenzelman De l'Yadi Nous explique Et c'est ce que Rabbi de Lubavitch Nous a dit A travers tout le texte Que nous avons développé ensemble Jusqu'à maintenant ce soir Et nous explique La différence qu'il y a Entre la tefilah La prière Et braha La Bénédiction Prenons un exemple Lorsque tu arrives Chez un tzadik Chez un grand maître Et tu lui demandes Une bénédiction Il y a deux possibilités A cette réponse là La première chose Qu'il peut avoir Et qu'il peut faire C'est de prier Dieu Pour toi Et dire A Dieu Il dit voilà Yairat San Que soit ta volonté Que cette personne là Qui s'appelle Comme ci Et comme ça Puisse être en bonne santé D'un autre côté Il peut faire autre chose Il peut te bénir toi Et te dire Je te bénis Pour que tu sois en bonne santé Vous voyez la différence Je prie pour que tu sois en bonne santé Ou bien Je te bénis Pour que tu sois en bonne santé Si je prie Je prie C'est à dire que je mets le pouvoir De la bénédiction En celui que je prie Si je te bénis C'est à dire que je limite Ma bénédiction a priori En fonction de ce que je suis moi Que je te donne toi A toi L'idée elle est quoi L'idée c'est de dire Que la bénédiction Elle n'est pas en train De créer quelque chose De nouveau Elle est juste là En train de libérer Quelque chose Qui était déjà existante Qui a été bloqué Quelque part Dans les hautes sphères Et la Chassidoute La Kabbalah nous dit Que si par exemple Dans le ciel Nous avions décrété Qu'à Rosh Hashanah Le jour où on décide Tout ce qu'un homme va vivre Ce qu'il va vivre Comment il va vivre Sa richesse Ses enfants Tout Et pendant ce Rosh Hashanah En fonction Et après Cette fête de Rosh Hashanah Il y a quelque chose Qui a été bloqué Tout ce processus là Pour des raisons Diverses et variées La bonne santé De cette personne là Que Dieu nous en préserve Ne se passe pas Comme elle devait se passer C'est à dire Que l'influence Qui lui est censée Être donnée Du ciel Et qui lui a été décidée Au moment de Rosh Hashanah N'arrive pas au bon moment N'arrive pas au bon endroit Pour X raisons Et bien La Chassidoute Ou le Rabbi Shmong Zalman De Liadi Nous dit A ce moment là La Braha La Braha Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va A libérer Toutes ces Toutes ces Embus Tous ces éléments là Qui bloquent Cette bénédiction d'arrivée Ce qu'il est censé recevoir Et elles permettent Retirer les barrages Ça permet de faire partir Les barrages Qui empêchait A cette influence A ce don là A cette vitalité A cette lumière A cette force Que Dieu voulait donner Libère-vous Et permet A cette lumière là De descendre Pour que cette personne là Soit en bonne santé Donc on a la quoi On a quelqu'un qui a reçu tout A Rosh Hashanah Mais pour X raisons Il y a eu des empêchements Sur la route Et bien A travers la bénédiction On le libère Cette idée là En fait elle est mise en allusion Dans les mots Que l'on emploie Quand on emploie Le mot Braha Bénédiction Le mot Braha Cela veut dire Quand on est capable De faire descendre Quelque chose Vers le bas Si on regarde le bien Étymologiquement parlant Et si on va chercher Vraiment Ce que veut dire Le mot Braha Le terme Braha L'Evarer Braha Ou bien Avraha La Avraha C'est quand par exemple On prend une petite feuille D'accord Et qu'on la fait descendre Dans la terre Il y a aussi Une façon d'expliquer Le mot Braha En disant Birkaim Qu'est-ce que c'est Les Birkaim Les Birkaim C'est les genoux Qui sont en bonne santé Pour chacune et chacun d'entre vous Vous les attachez Les genoux C'est ce qui fait C'est tout le corps Les genoux Birkaim C'est un petit peu Comme Eliezer Eliezer Quand il a pris ses chameaux Et bien on nous dit Vayavrech et à Gemalim C'est à dire Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait courber Les Gemalim Les chameaux Vayavrech Vayavrech C'est le même mot que Braha Il les a donc courbés Il leur a fait plier les genoux Il y a aussi Une autre façon D'expliquer le mot Braha C'est ceux qui aimeraient Parce qu'il fait chaud Aller plonger dedans La piscine Breha Breha c'est la piscine C'est les mêmes lettres Braha Pourquoi Breha ? Parce que de la même manière que dans une piscine Vous avez quoi ? Vous avez énormément d'eau C'est à dire une quantité grande d'eau Et pour qu'on ait une quantité d'eau Et bien on a besoin de faire en sorte qu'il y ait énormément d'ouvertures Qui permettent à cette eau là de rentrer dans cette piscine là Et d'en faire un lieu où il y a beaucoup d'eau Et on sait que quand il y a beaucoup d'eau Donc il y a beaucoup de choses Et qu'il y a beaucoup Donc il y a beaucoup de quoi ? D'influence divine aussi Là c'est la bénédiction Mais la tefila c'est pas du tout pareil Face à ça nous avons la tefila La tefila elle ne se base pas Sur quelque chose qui existait déjà Et que l'on doit faire descendre C'est pas une vitalité qui a déjà été promise C'est pas quelque chose qu'Akadol Boko a décidé de te donner déjà avant Que toi tu dois juste faire bouger Pour faire descendre Non, la tefila elle va chercher quelque chose Qui n'existait pas avant La tefila elle va créer quelque chose de nouveau La tefila c'est prendre des télimes, des psaumes Et de les lire, de les lire encore, 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 encore Pour demander à Dieu de transformer, de changer ses plans C'est pas la bénédiction la tefila La tefila c'est que je vais chercher quelque chose que je n'avais pas avant Ça veut dire que Arosh Hashanah il a été décidé Et que cette personne elle doit recevoir ça, 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 ça Dans tous les domaines de sa vie Et lui il décide tous les matins de se lever à l'aube Et de prier, de pleurer, de demander à Kodesh Baruch Hu De lui donner ce qu'il a besoin d'avoir Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il transforme, il change les plans de Dieu Ça veut dire que même si cette influence-là Même si ce qu'on appelle ce Shepha Tout ce qu'il est censé recevoir Il n'était pas question qu'il le reçoive Parce que son destin c'est de ne pas le recevoir Ou bien dans son destin il devait vivre quelque chose de négatif ou de positif Peu importe Il a la possibilité par la tifila, par la prière De transformer De changer C'est la raison pour laquelle nous disons Quand on prie On dit que soit la volonté devant toi Qu'est-ce que ça veut dire que soit la volonté ? Ça veut dire que Qu'est-ce qui précède tout ce qu'un homme reçoit C'est la volonté de lui donner ce qu'il reçoit Quand on veut créer un processus Qui va aller chercher quelque chose qui n'existait pas avant Et qui va commencer à exister On doit aller chercher la volonté de faire en sorte Que cette nouvelle chose puisse arriver Donc on va chercher une nouvelle volonté Donc il y a iratsan C'est que soit la volonté de Dieu Ça veut dire que Même si sa volonté elle était autre Qu'il transforme sa volonté Qu'il change de volonté Qu'il y ait une nouvelle volonté A la lumière de quoi on est capable de comprendre Que la bénédiction elle doit correspondre A l'essence même et à la racine même De celui qui est béni Celui qui demande cette bénédiction On ne peut pas par exemple bénir un homme Avec une bénédiction qui correspond A la racine et à la source Et à ce qui a été décidé par le ciel A l'autre Celui qui est à côté Il faut une bénédiction Qui soit correspondante A chaque personne C'est un petit peu comme par exemple Un homme qui décide De semer Et de planter Des pastèques Belles pastèques Rouges Juteuses Comme il faut Bien sûr On lui souhaite On lui dit J'espère Je te souhaite Que tes pastèques Grandissent convenablement Comme il faut Maintenant si vous vous présentez devant lui Et vous dites Waouh J'ai vu qu'hier T'as passé toute la journée A semer Et à planter tes petites graines Pour faire de belles pastèques Ouais Je te souhaite Que tes courgettes poussent comme il faut Ça peut pas marcher Hein Ça peut pas marcher Parce que si tu plantes Des pastèques Et que tu viens Et que tu me dis Voilà je te bénis Pour que tes courgettes poussent bien C'est que t'es à côté de la bénédiction Moi ce que j'ai planté C'est des pastèques C'est la raison pour laquelle Écoutez bien ça Yaakov Quand il inverse ses mains Entre Ephraïm Et Ménaché Ou bien Yaakov Quand il va bénir Chacun De ses enfants Et à travers ses enfants Chacune de ses tribus Qui vont donner ce que nous sommes Jusqu'à aujourd'hui Le peuple juif Il va leur donner une bénédiction Particulaire précise Parce que la racine de chacun Elle est changée Elle est différente Et en fonction de cette différence Que chacun a Il va donner la bénédiction Qui correspond à chacun Comprenez ? Yaakov quand il bénit Il bénit parce que Il y a une correspondance Il y a une adresse Pour chacune de ces bénédictions Et tu ne peux pas changer Les bénédictions Tu ne peux pas changer Les adresses Et on va conclure Avec ce que le rabbi Shnurzalman de l'Yadi Nous dit Et ce que le harizal Nous dit également Sur cette question là Entre la différence Qu'il y a Dans la différence Qu'il y a Pardon Entre la téfilah Et la bénédiction La prière A la bénédiction Au sujet de la braha Le rabbi Shnurzalman de l'Yadi Nous dit Que la bénédiction C'est le dévoilement De quelque chose Qui était déjà là Mais qui est caché Qui est voilé Et on demande Qu'il descende Et qu'il devienne Et qu'il se dévoile Et que ce soit une nouvelle Un nouvel élément Un nouveau dévoilement La différence avec la téfilah C'est que C'est à dire Qu'en fonction de chacun Il les a bénis C'est la raison Pour laquelle il dit Son petit frère Ce sera plus grand que lui Pourquoi ? Parce que la racine Est la source d'Ephraim Bien qu'il soit né En deuxième position Sa racine Son destin Ce qu'Akadach Bukhul A décidé Quand Sanécham Elle est venue sur terre C'était de faire ça Et ça Il n'y a pas de hiérarchie De temps On est au delà Du temps De l'espace Il est né En deuxième position Mais c'est pas grave On est au delà De tous ces principes là Mais tu es né en premier Tu es né en deuxième C'est pas du tout ça Le problème Chaque Nechamal A une fonction Ne cherche pas A te dire Oui mais Pourquoi lui Il est comme si Pourquoi mon frère Il est plus intelligent Pourquoi moi J'ai jamais réussi A être aussi sage que lui Pourquoi est-ce que J'ai jamais réussi A être aussi patient que lui Pourquoi est-ce que J'ai jamais réussi A être aussi riche que lui Parce que tout simplement T'as pas le même job T'as pas la même mission Donc ne cherche pas Qui correspond à toi Ne secoue pas Ce qui correspond à l'autre Une fois qu'on comprend Qu'en fait la bénédiction Elle doit correspondre A la racine Et à ce que nous sommes nous On peut comprendre aussi La profondeur de ce qui se passe Et pourquoi Menaché Lui est passé Après Ephraim Pas parce que Il est sort Il est Joshua a décidé A décider D'inverser Parce que lui Il voulait Non pas du tout C'est parce que La racine et la source Première de Menaché Ou d'Ephraim Était comme celle-ci Que Yaakov décide D'inverser ses mains Parce que lui C'est leur grand-père La seule chose qu'il veut C'est qu'il soit béni Dans ce qu'ils font C'est que tout arrive Comme il faut Vous vous souvenez La brachale est là Pourquoi ? Pour parfois débloquer Quelque chose Qui est déjà présent Donc lui Il bénit ses enfants Il s'en va de cette terre-là Il voit ses enfants Ses petits-enfants Il dit Venez, venez Avec mes médictions Je vais bouger Tout ce qu'il faut Toutes les bonnes cordes Toutes les bonnes ficelles Et puis je vais faire en sorte Que tout ce que vous êtes Censés recevoir Vous le receviez Oui ? Qu'il n'y ait pas D'embûche sur la route Qu'il n'y ait pas de barrage Et qu'est-ce qu'il y a De si particulier Chez Ephraim et Menaché Et pourquoi Ephraim a quelque chose De plus que Menaché N'a pas Dans sa source Le rabbi de Loaviche Nous explique ça De manière exceptionnelle Il dit que Menaché Et Ephraim représente Par leur nom Deux étapes De la vie de Yosef Quand il a vécu en Égypte Et on va terminer avec cela Soyez patient Parce que c'est exceptionnel Le rabbi de Loaviche Nous explique que Menaché Représente Tout ce que va languir Yosef Pendant toutes ces années Quand en fait Il vient de quitter son père Et les années passent 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 Il n'en peut plus Il languit son père Il souffre de cela Cette mélancolie-là Elle fait que Yosef Il va se battre Pour grandir Pour évoluer Comme tout homme Oui on va se battre Face à tout ce qu'on peut vivre De difficultés De difficiles Pendant notre enfance Chacun avec ses complications Chacun avec ses difficultés Dans la vie qu'il a Il va subir Ce que sa famille Va lui faire subir Et donc quand Menaché Va naître Il va naître Dans cette période-là Il va naître Dans cette période-là Où son papa lui manque Sa mère c'est sûr Qu'elle lui manque Parce qu'elle est Niftérette A la naissance De son petit frère Son petit frère De chair et de sang Lui manque aussi Mais toute sa famille Toute ses connaissances Lui manque Il n'a plus rien Et là il a un enfant Qui naît Et là il dit Je vais l'appeler Menaché Pourquoi ? C'est-à-dire que Youssef Il espère à ce moment-là précis Précisément De De ne pas Oublier L'histoire de sa famille J'ai eu un enfant Mais à travers cet enfant-là Je vais lui donner le mot De Menaché Qui soit le souvenir Vivant De ce qu'est ma famille De ce que j'ai pu vivre Dans mon passé Je ne veux pas l'oublier Je ne veux pas tirer un trait Sur mon passé Mon passé Ma famille Peu importe ce qu'elle m'a fait endurer C'est mon sang C'est ma chair Je veux en faire une force Ephraim lui Il fait partie de la deuxième partie De la vie de Youssef Ephraim il n'y a plus de mélancolie Quand Ephraim naît Il n'y a plus de tristesse Ephraim quand il va naître Ça représente la deuxième partie De la vie de Youssef Youssef est en train de mériter La réussite totale Youssef il devient Le vice-roi de l'Egypte Il remercie à Dieu Dieu Et il lui dit voilà Je t'en supplie Dieu Merci pour tout ce que tu as fait Et que tu m'as permis J'étais dans une terre De ma détresse J'étais au fond du puits J'étais emprisonné Je vivais comme un esclave Et je suis devenu L'homme le plus riche De la terre d'Egypte Quasiment du monde à cette époque Donc il remercie Dieu Si on regarde l'ordre chronologique Bien sûr que Ménaché Il est né avant Ephraim Oui sur le passeport Sur le Comment on appelle ça Sur le livret Livret de naissance C'est ça Carnet de naissance Je ne sais plus Il faut demander à ma femme C'est elle qui s'occupe de ça Oui Ménaché Il est né avant Parce que d'abord 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 Il faut ressentir l'exil Et que dans l'exil On sait aussi Que ce n'est pas Notre lieu naturel L'exil Un homme ne doit pas se dire Ce que je vis C'est normal Même quand on est dans la difficulté On doit Toujours se dire Mais avant cette difficulté là Il y avait autre chose Il y a cette mélancolie positive Il y a ce regret Il y a ces remords Il y a le fait Que l'on languit Cette vie Qui a précédé Cet exil là Youssef Il ne se laisse pas abattre Même s'il vit Cette mélancolie là Il va chercher Ce qui s'est passé avant C'est à dire Il se dit Ok Là je vis dans une détresse Phénoménale Je suis dans l'exil total Je suis enchaîné Emprisonné Mais avant cela Ce n'était pas ça ma vie Avant ça J'avais une belle vie J'étais en famille Avec mes frères Avec mon père Avec ma mère A un moment C'était ça mon repère Donc le rabbin de Balic Nous dit ici Si on regarde l'ordre chronologique Ménaché Bien sûr qu'il apprécie D'effraï Et bien sûr Il faut savoir Qu'il faut toujours ressentir Que l'exil Ce n'est pas l'endroit naturel Dans lequel un homme Il doit vivre Il doit toujours chercher A savoir ce qui s'est passé Avant cet exil Il doit aller puiser Ses forces Dans ce qui s'est passé Avant cet exil Pour pouvoir vivre sa vie Dans cet exil là Mais il faut toujours Languir la source Pensez les Beitavi Pensez à la maison De son père Pensez à ce qui s'est passé avant Et quand on réalise Et quand on vit notre exil Quand on vit les difficultés Comme ça Non pas en les subissant Mais en les Assumant comme il faut Alors à ce moment là On a les forces De réussir à devenir quoi ? Ephraim C'est à dire devenir La deuxième partie De la vie de Yosef Qui tout en étant en exil Il va devenir Quelqu'un de très très riche Quelqu'un de très important Quelqu'un qui va même Sauver sa famille Qui était la source De cette source là Dont il s'inspirait De laquelle il s'inspirait Pour pouvoir vivre Dans cet exil là Dans la première partie De sa vie A travers Ménaché C'est la raison pour laquelle Chez Yosef Pour Yosef C'est qui le premier ? C'est Ménaché Yosef il dit à son père Il dit mais papa Tu t'es trompé Ménaché il est en premier Mais tu crois que quoi ? Tu crois que je suis devenu Le vice-roi d'Egypte comme ça ? Tu crois que je suis devenu L'homme le plus riche ? Tu crois que j'ai pu te sauver Toi et tes enfants Et toute la famille ? Tu crois que j'ai pu vous sauver Parce que d'un coup Je suis devenu Ephraim D'un coup je suis devenu Ce que je suis devenu Mais pas du tout C'est les souffrances C'est la douleur C'est l'exil C'est toute la première partie De ma vie Quand j'étais tout seul Quand vous n'y étiez pas là C'est Ménaché Qui a fait que je sois devenu Ephraim après Comment tu peux papa Inverser tout cela ? Et tu effaces Ménaché Mais Ménaché C'est ce qui a fait Ce que je suis devenu Yaakov lui Il a une vision Des choses différentes Yaakov c'est son père Yaakov c'est le père Du peuple juif Yaakov Mitato Shlema Yaakov n'a pas donné Naissance à des Rishayim Yaakov il a donné Naissance cadet de sa Dikim Yaakov il a une vision Qui est beaucoup plus Concrète Pragmatique Yaakov il est dans le but Il est dans le futur Yaakov il sait Que chaque instant présent Qu'on est en train de vivre Ca n'est même pas Du présent C'est du futur en devenir C'est quelque chose Qui fait partie de l'éternel C'est de l'éternité Qui est en train de se crier A travers chaque instant de vie Donc il lui dit comme ça Le but de cet exil en Egypte C'est pas de pleurer C'est pas de languir C'est pas d'aller Se ressourcer C'est pas d'aller Se dire Je me suis construit De me plaindre De m'apitoyer Même si Il avait besoin Et qu'il a été fort Pendant ces moments là Oui tu as toutes les excuses du monde Tu as toutes les excuses Bien sûr que tu as subi Mais toi Tu fais partie du peuple juif Et le peuple juif Il va savoir une chose Et ce qui va se passer Ce qui va donner la force A chaque fois au peuple juif A travers toute l'histoire Je ne suis pas là Pour vivre ma vie Je suis là pour transmettre Quelque chose à quelqu'un Qui lui aussi va transmettre Quelque chose à quelqu'un Qui lui aussi va transmettre Que ce soit à nos enfants A notre entourage A travers l'histoire Yaakov il est en train de lui dire Ce qui nous intéresse C'est l'élévation Qu'il va y avoir juste après Yaakov il est en train de lui dire Non c'est Ephraim Qui passe un voie ménachée Parce que dans la source de tout Ephraim Il est avant tout Parce que dans sa source Ephraim lui va donner naissance A ceux qu'il va donner naissance Il va donner naissance A Yauchua Qui lui va vivre De manière totalement miraculeuse Qui va faire stopper ce soleil Quand il faut le faire stopper On peut comprendre Cette notion de braha Et de bénédiction A travers tout ce qui va se passer Dans les douze tribus Quand il va bénir chacun A travers les mots Que Yaakov va choisir Parce que dans les mots Qu'il va choisir Il va donner les douze façons Qu'un homme il peut avoir De servir Dieu Il faut se battre Pour essayer De se De diriger nos pas Et de suivre les empreintes Des pas que nos pères Que nos patriarches Et nos matriarches Nous ont laissés Et que quand on règle nos pas Qu'on les dirige Sur ces petites traces Qu'ils ont laissées Sur le sable Et bien on est sûr De pouvoir recevoir Leur bénédiction Voilà ce qu'on pouvait dire Sur cette idée là Des bénédictions Que Dieu vous bénisse Justement c'est le cas de le dire Qui fasse que même Quand ces bénédictions là Elles étaient présentes Mais qu'elles sont Allez Elles sont bloquées Par quoi que ce soit Par des petits barrages Que Dieu fasse que ces barrages Disparaisse Et qu'on soit tous bénis D'une bénédiction infinie Matérielle et spirituelle Que ceux qui ont besoin D'avoir des enfants Qu'ils aient des enfants En bonne santé Jusqu'à 120 ans Que ceux qui ont besoin D'une richesse matérielle Que Dieu les bénisse A l'infini Matériellement Et spirituellement Je vous souhaite A très bientôt On peut déjà se dire Shabbat Shalom Puisqu'on est mercredi soir Et puis on se dit à demain Avec l'aide d'Hachem Un huit heures pétantes Avec l'aide d'Hachem Force et conviction Amen ve'amen Pour toutes vos bénédictions Amen ve'amen Chazak pour votre fidélité Chazak pour votre présence Continuez A être présent A partager Et que Dieu vous bénisse On termine en chanson Mais oui Ça c'est sûr et certain Avec une bonne refouie Pour Shalva Rachel Ben Batzara Shalva Rachel Batzara Que je vous pourrais lui envoie Une véritable refouie Ainsi que pour Dana Rachel Ganouna Cohen Et Elza Mazouz Excellent soirée à vous A toutes et à tous A très bientôt Sous-titrage MFP.